Musique Je n'ai aucune exigence en termes de restitution de connaissances. Encore une fois, les enfants prennent ce qu'ils sont capables de prendre sans pour autant les limiter dans un apprentissage quelconque. Je m'explique. Un enfant peut apprendre n'importe quel mot de vocabulaire, et même des plus barbares. Il n'est pas question de le sous-estimer. Pas question non plus d'insister sur le jargon des neurosciences. Pourtant, plus on insiste sur le jargon, plus ils sont à même de le retenir, en mémoire à long terme. Le tout est de systématiquement amener le mot dans sa forme simple, ou sa définition, et sa propre terminologie, plus complexe. Exemple, les cheveux des neurones, ce sont les dendrites. Si je ne dis que les cheveux des neurones, aux enfants, en me disant que le mot dendrite est trop compliqué, ils ne retiendront jamais le mot dendrite, alors qu'ils en sont très bien capables. Si je ne dis que le mot dendrite, s'ils ont oublié ce que c'était, ils ne sauront plus à quoi l'associer. Et à défaut de pouvoir donner un sens au mot, ils ne le retiendront pas non plus. Le tout est de toujours amener le vocabulaire dans une phrase au travers de sa forme simplifiée, cheveux, et complexe, dendrite. Dire que les neurones ont des cheveux est une image, bien évidemment. Si on parle des connexions entre les neurones, dire les synapses, connexions entre les neurones. Voir de temps en temps leur poser sous forme de questions, comment on appelle les connexions entre les neurones déjà ? C'est quoi une synapse ? Par cette méthode, tout peut rentrer, même oligo d'androcyte, le anticonstitutionnellement des neurosciences. Conclusion Le contexte atelier périscolaire, c'est-à-dire celui des apprentissages informels sans programme ni progression contrainte, me permet de n'avoir pour objet objectif que celui de laisser les enfants prendre plaisir à découvrir les éléments de connaissance de la discipline, sans pour autant sous-estimer leur capacité d'apprentissage. À la fin de certains ateliers, tous les enfants connaissent toutes les parties du neurone par cœur. Dans d'autres, personne ne s'en souvient car on y est resté moins longtemps et de façon moins structurée au profit d'autres activités ou d'autres notions. De temps en temps, leur permettre d'écrire les mots au tableau ou dans une production artistique, un dessin spontané, leur permet aussi de mémoriser plus facilement. Pourtant, il y a tout de même des fondamentaux que j'espère les enfants retiendront. Le cerveau est fait de neurones, mais pas que. Il y a par exemple les cellules gliales qui s'occupent d'eux. Ils sont tous très nombreux, comme les étoiles dans la galaxie. Ils se connectent en formant des réseaux. Scratch, tous les enfants l'ont fait plein de fois. Ils communiquent, lampe à vélo pour mimer le message électrique, boule à perle pour mimer les messagers chimiques. Le cerveau est compartimenté et différentes zones vont être spécialisées dans différentes fonctions pour nous permettre différentes choses. Sans cerveau, on ne pourrait ni bouger, ni penser, ni même rêver. Donc grâce au cerveau, notre corps peut s'articuler et bouger. Notre comportement, notre activité générale est permise par notre cerveau et chaque nouvelle stimulation avec l'environnement va prendre une marque dans notre cerveau et influencer à son échelle, son propre fonctionnement. Je souhaite qu'ils puissent retenir que les messages montent, descendent au cerveau et descendent du cerveau au corps pour nous permettre d'agir, que l'on prend des informations dans notre environnement, via l'essence, et on agit pour s'y adapter. Et oui, même notre petit orteil a des neurones, d'excite la peluche neurone de 1 mètre qu'on fait partir de leur moelle épinière pour descendre jusqu'au pied. Enfin, j'aime qu'ils puissent prendre conscience que le cerveau n'est pas quelque chose de figé. Ils se réorganisent constamment. La notion de la plasticité illustrait avec, entre autres, cette anecdote du monsieur qui avait l'impression qu'on lui touchait sa main perdue lorsqu'on lui touchait sa joue. Ce qui nous permet de pouvoir apprendre toute notre vie, quoi qu'il arrive. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501